Bonjour tout le monde, alors voilà, après des mois de silence, me revoilà pour, eh bien déjà, vous souhaiter un très bel été, vu que cette année on n'a pas de printemps et que le soleil est arrivé, j'espère qu'il va rester bien assez longtemps, et eh bien, je vais vous rapporter un petit peu de fraîcheur en vous lisant un chapitre du premier tome d'Angela. Voilà, on essaie de se remettre doucement dans la lecture, avant, eh bien, l'apparition totale de la nouvelle édition, parce que les prochains tomes ne tarderont pas à sortir. Alors, histoire de vous remettre dans le bain, je vais vous refaire un petit résumé du premier tome de la saga. Alors, le premier tome d'Angela met en scène Angela, une lycéenne de 16 ans, qui a une sorte de malédiction qui pèse sur elle. En effet, elle est capable de sentir par avance quand une personne de son entourage va être frappée par la mort. Elle a été adoptée quand elle était petite fille, et malheureusement, sa mère, adaptive, avait un accident de voiture, et Angela l'avait vue dans ses rêves. Des années plus tard, c'est un autre événement, elle a marqué de la même façon, et elle est convaincue qu'en fait, c'est elle qui provoque ces choses, et elle se dit, merde, c'est pas possible, je porte le mauvais oeil sur les gens. Et donc, au début du tome 1, on découvre une jeune fille assez introvertie, qui a peur de créer des liens avec les autres, parce qu'elle se dit, c'est pas possible, je vais leur porter la poisse. Bon, c'est pas le cas totalement, étant donné qu'elle a une meilleure amie qui s'appelle Déborah, et qui connaît son secret, et qui la soutient, en fait, jour après jour. Et on saura bien plus tard si Déborah ou pas sera frappée par cette malédiction. Voilà un petit peu pour la présentation des personnages. Et au début du tome 1, del chapitre 2, Angela va rencontrer un garçon qui s'appelle Isaac, et là, ça va lui faire un choc terrible, parce que, eh bien, depuis qu'elle est toute petite, Angela rêve d'un regard, elle voit les yeux d'un jeune homme qui la poursuivent partout, partout, et elle se dit, cette personne, le jour où je la rencontrerai, eh bien, je suis sûre que je saurais pourquoi je suis différente, et pourquoi j'ai des visions comme ça. Et bien, ce regard, elle va le rencontrer dans la personne d'Isaac. Voilà. Je vais vous lire le chapitre 2, ça va peut-être être un peu long. J'espère que ça va vous donner envie de découvrir ces deux personnages. En tout cas, n'hésitez pas à donner vos commentaires, à partager la vidéo, et, évidemment, à découvrir la saga, que ce soit en format papier, qui est vraiment sympathique, la nouvelle édition est au top, niveau couverture, je trouve que c'est magnifique, et en version Kindle sur Amazon, Fnac, ou encore même sur le site de Revelle Édition. Voilà. Donc, chapitre 2 Je n'avais pas l'habitude d'arpenter le secteur administratif du lycée. Du secrétariat à l'infirmerie, en passant par la salle des profs, le couloir ouvrait les yeux sur l'intimité de l'établissement. Une intimité faite d'odeurs, de cigarettes, de café et de papier fraîchement imprimés. Tout sentait le travail, la rigueur et le calme. Cependant, dissimulée sous cette apparente stabilité, flottait un effluve qui électrisait tous mes sens. Je n'avais jamais senti une telle odeur, et elle m'attirait irrésistiblement. Le parfum est devenu de plus en plus violent, à mesure que nous avionsions. Je suis restée figée sur place, humant l'air avec délectation, ce qui exaspérait la pionne. Poussée par cette dernière, j'ai fermé les yeux pour boire à grande gorgée l'odeur étrange qui emplissait l'air. Les effluves volatiles se sont posées sur ma langue. Doux, glacées, ils m'ont ramenée à des soirées d'enfance, passée le nez collé au carreau à regarder tomber la neige. Cette fragrance résumait en quelques notes fraîches et mentholées, un souvenir d'enfance profondément ancré dans mon cœur. Mais au-delà de ce souvenir, de l'implacable désir de toucher cette vitre glacée où je dessinais des étoiles du bout des doigts, le parfum me transportait vers des cimes inconnues, me donnant ainsi l'impression de planer dans un ciel d'une pureté inouïe. « On se dépêche ! » s'est impatientée la pionne. Le proviseur t'attend. Je suis sortie de ma rêverie aussi rapidement que je m'y étais plongée. La pionne a ouvert la porte adjacente qui menait au proviseur. À contre-cœur, les mains moites, j'avançais vers ma destinée. Dès que mes pieds ont foulé la moquette grise du bureau, j'ai été submergée par la puissance du parfum. Plus rien ne comptait à part lui. J'avais des fourmis au bout des doigts et la tête cotonneuse. L'odeur était trop forte et me donnait envie de plonger dedans. C'était totalement grisant. « Bonjour, Angela. Prends place, s'il te plaît, » a proposé le proviseur. J'ai fait un pas en avant. Deux sièges imposants se trouvaient devant moi. Le dossier était si haut que l'on ne pouvait pas voir si quelqu'un était assis. Je m'apprêtais à m'asseoir lorsque le cuir du deuxième fauteuil a légèrement grincé. Je n'étais pas seule. Mes yeux ne quittaient plus la main qui était appuyée sur l'un des bras du siège. Sa blancheur ivoire me fascinait. L'inconnu a remué les doigts. Puissante. L'odeur a effleuré mes lèvres. Ce qui m'a forcée à m'asseoir à côté de lui. Cette fois, elle était encore plus intense. J'essayais de me calmer, de ne plus penser à la fragrance qui enflissait ma bouche. Mais c'était impossible car elle provenait de la personne qui était assise à côté de moi. J'en avais la chair de poule. Rougissante, gênée et ensorcerée, je n'osais pas le regarder. Je perdais tous mes moyens, inquiète à l'idée de croiser le regard de cette personne dont l'odeur chamboulait toutes mes émotions. J'ai pris une grosse bouffée d'air pour me calmer et attendu que le proviseur d'elle m'expliquait ce que je faisais ici. « Une chance que vous séchiez les cours de Mme Verdier ! » s'est-il exclamé en frottant ses mains trapues. « Pouvait-on vraiment parler de chance après le cauchemar que je venais de faire ? » Je n'en étais pas sûre. Le seul avantage que je pouvais tirer de cette mésaventure est qu'elle m'avait au moins évité d'avoir à supporter une présentation soporifique de « À la recherche du temps perdu » de Marcel Brousse. Le proviseur s'est arrêté la gorge, puis après m'avoir détaillé de ses yeux verts et globuleux, a repris la parole. « Bon, trêve de plaisanterie ! Je ne suis pas content du fait que vous ayez séché des cours de français, mais cela restera entre nous. Si je vous ai fait venir jusqu'ici, c'est pour toute autre chose. » Et cette autre chose avait certainement un rapport avec l'inconnu assis à côté de moi. Mon pouce est encore accéléré quand il s'est tourné pour me regarder. C'était indescriptible. Le temps s'était arrêté. Comment mettre des mots sur une beauté aussi parfaite sans en altérer les traits ? Mon cœur battait à toute allure et mes yeux ne quittaient plus son fabuleux visage. Ses longs cheveux d'un or flamboyant retombaient négligemment sur son front blanc. Son visage était fin, doux, et ses yeux creusés à la Johnny Depp lui donnaient un air androgyne sexy et totalement renversant. Sa bouche fine et pincée tirait légèrement sur le bleu, et je me suis surprise à penser que j'aurais aimé l'embrasser pour le réchauffer. Mais parmi tout, son regard me transperçait et me rendait entièrement dépendante et à sa merci. Ses yeux gris et argentés m'ont sondée en s'étirant avec la sensualité des ingates d'un chat. Je suis restée scotché, subjugué par le pouvoir de son regard. Un regard qui me rappelait étrangement celui qui me poursuivait dans mes visions. Bon sang, qui était ce garçon ? Je ne le connaissais pas. Pourtant son odeur m'était aussi familière que celle de ma propre peau. Et ses yeux, ses magnifiques yeux d'un gris si envoûtant, me fixaient avec une telle intensité que j'en perdais tous mes moyens. On aurait dit qu'il cherchait à comprendre où il avait bien pu me voir auparavant. Nous étions-nous déjà rencontrés autre part ? J'en doutais. Toutefois je sentais qu'un lien invisible et inexplicable existait déjà entre nous. Monsieur Klein s'est à nouveau raclé la gorge pour me sortir de ma contemplation. Ce qui était difficile, car l'inconnu prenait un malin plaisir à me scruter avec une insistance proche de la fascination. « Angela, je te présente, Isaac Hayden. » « Zach ! » a corrigé le garçon sans lui quitter des yeux. « Hum, mais Zach ! » « Donc voilà, Angela, Zach vient d'arriver au lycée et il aura besoin d'un chaperon pendant les premiers jours. » « D'un chaperon ? » me suis-je exclamée, étonnée que ce terme soit encore utilisé au XXIe siècle. « Pourquoi Isaac aurait-il besoin d'un chaperon ? » « Zach ! » a-t-il répété avec plus de douceur. « Je préfère m'appeler comme ça. » Un délicieux frisson a glissé le nom de ma nuque. Ce prénom éveillait en moi une émotion étrange, mitigée. J'étais déjà sous son charme et je voulais à tout prix m'en défaire pour éviter de le mettre en danger. Non, je devais résister à la douceur mélancolique de sa voix. Malgré l'étrange et puissant désir qui venait de naître en moi, j'ai lutté pour me ressaisir, ressassant les règles que je m'étais imposées pour éviter de nouvelles prémonitions. Oubliant l'instant que ses yeux étaient encore posés sur moi, je me suis fait voyonnance pour adopter mon code habituel. Dans ma tête, le code martelait sa ligne de conduite à la manière d'une dactylo hystérique. « Tu ne dois pas aimer, tu ne dois pas te lier d'amitié. » Mais Isaac a pris les devants. Sa main s'est posée sur la mienne. Un courant électrique a traversé ma peau, ma chair et mon âme. Un courant électrique. Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre. Personne ne m'avait jamais touchée de la sorte. Le contact avait éveillé en moi une sensibilité insoupçonnable. Tous mes sens étaient décuplés. Mon corps prenait vie. « Tu n'es pas obligé d'accepter. Cette situation doit certainement te paraître bizarre. » a dit Isaac. Il a planté son regard dans le mien. J'en avais le tournis tant j'étais sous son nom prise. Il pouvait lire en moi. Je le sentais. J'étais totalement vulnérable, mise à nu par ses yeux d'argent. Cette émotion étrange, cette crainte mêlée de désirs. C'était ce que je ressentais lorsque ce même regard venait hanter mes rêves. « Angela, il me semble que Zach t'a demandé quelque chose ! » s'y exclamait le proviseur. J'étais blême et je tremblais de toutes parts. La bouche pâteuse. J'ai balbutié quelques mots aux garçons dont je rêvais depuis mon enfance. « Je suis un peu perdue, là. Qu'est-ce que je dois accepter ? » « J'aimerais que tu sois mon guide, que tu m'aides à m'intégrer dans ce lycée. » Il ne me quittait pas des yeux. Tout s'était effacé autour de nous. Le monde ne se résumait qu'à ce regard dans lequel je me perdais. Qui était Isaac ? Pourquoi rêvais-je de lui depuis tout ce temps ? Les questions se bousculaient dans ma tête, mais ne parvenaient pas à franchir mes lèvres. « Ce sera seulement pour quelques jours, le temps que je me familiarise avec les yeux, » a-t-il expliqué de sa voix douce et pourtant virile. « Je... j'ai du mal à comprendre en quoi je pourrais être utile. » « La compagnie suffira à me mettre dans le bain. » « Tu parles ! » ai-je pensé. « Comment pourrait-il se sentir à l'aise en fréquentant une fille aussi dangereuse que moi ? » Il jouait avec le feu et devait déjà s'en brûler les doigts. « Il y a d'autres personnes dans ce lycée bien plus agréables que moi. » Il m'a sourie. On dirait qu'il s'attendait à ce que je réalise ainsi. « Non mais il est dans mes pensées ou quoi ? » « Tu n'as pas l'air si désagréable, » m'a-t-il assurée sans me quitter des yeux. » Je... et je lui murmurais en vissant. Mais son sourire m'a totalement liquéfiée. Je ne pouvais plus dire un mot. « Tu n'as pas à justifier, je suis sûre que tu es une personne formidable. » A-t-il dit. Je voulais réposter, me lever, lui dire qu'il faisait fausse route. Mais quelque chose m'en retenait. La curiosité, je crois, et surtout l'envie irrésistible de le connaître. Une aura incroyablement puissante émanait de lui et me laissait muette. D'ailleurs, je n'étais pas la seule à être envoûtée. Même le proviseur avait perdu sa langue. « Tu seras parfaite, » a-t-il dit. « Comment peux-tu en être aussi sûre ? » Je te retourne la même question. « Comment peux-tu affirmer que tu ne seras pas à la même hauteur ? » « J'ai mes raisons. » « Tout comme j'ai mes raisons de te vouloir comme guide, » a-t-il susurré. » Un picotement indescriptible m'a saisi le cœur. La douceur de sa voix, la confiance qu'il mettait en moi, tout ce qu'il disait me touchait profondément. Il avait de la considération pour moi. Bien plus que j'en avais pour moi-même. Jamais personne ne m'avait parlé de la sorte. Ses doigts ont exercé une légère pression sur ma paume. J'ai crié m'évanouir tant ma tête tournait. Je perdais pied. Ce garçon était venu exprès pour moi, j'en étais sûre. Je sentais que le danger planait sur moi. Son ombre pesait sur mon âme, mais c'était plus fort que moi. J'avais passé mon existence à me cacher, à essayer de préserver les gens qui m'entouraient en créant une carapace de solitude. Mais cette fois, c'était différent. Ce n'était pas un hasard. Je devais saisir ma chance. Si Isaac était le garçon dont je rêvais depuis toujours, il devait certainement pouvoir m'aider à contrer ma malédiction, à moins qu'il ne finisse lui aussi par mourir à cause d'une prédiction. C'était un risque à prendre. Je m'arrête là. Je trouve que c'est plus sympa de laisser le suspense. Il reste quelques pages à la fin du chapitre 2. J'espère que ce petit extrait vous a donné envie de découvrir Isaac et Angela et de lire le premier tome de la saga. Pour ceux qui ont déjà lu l'ancienne version, vous avez peut-être remarqué les modifications qui ne vous plairont pas. A vous de me dire ce que vous en pensez. En tout cas, ça m'a fait plaisir de revenir vers vous après tout ce temps. J'espère revenir bientôt pour vous lire d'autres extraits. N'hésitez surtout pas à venir m'en demander. Je pourrais lire d'autres extraits de mes autres romans. D'ici là, je vous fais à tous de gros bisous. Et puis, bonne lecture ! Sous-titrage ST' 501